Carlos Alcaraz, Liposius, Stéphanos, Titipas en finale de Barcelone. On va revenir en détail dans cette vidéo sur cette performance électrique de la part de la pépite espagnole. Un début de tournoi pourtant pas exceptionnel. On l'a vu s'énerver sur cette semaine. Ça a été un petit peu difficile de se remettre dans le bain totalement après sa pause. Il n'a pas disputé le tournoi de Monte-Carlo. On va parler également de Stéphanos, Titipas, bien sûr, dans cette vidéo. Avant ça, n'hésite pas à claquer un gigantesque pouce sous le player. À t'abonner également. Alors on va commencer par Stéph et une remarque que je me suis fait pendant la rencontre et j'ai envie de vous partager ça. C'est la première vidéo, je crois, de l'histoire de la chaîne où j'ai aucun filet, pas de notes, rien du tout, sans filet comme dirait l'autre. Donc on va essayer de faire une vidéo comme ça. Si ça se trouve, ça va être un crash monumental. On se lance à l'abordage. Donc je tweetais il y a juste quelques instants. Plus je vois le revers à une main de Titipas se faire massacrer, moins je comprends comment un type a pu remporter 20 grands chlèmes avec ses techniques au XXIe siècle. Irréel Roger Federer. Et vraiment, quand tu observes Stéphano Titipas face à l'élite du tennis, face à Novak Djokovic, face à Rafa, même si Stéph a bien sûr battu Rafa dans sa carrière, mais il y a certains match-ups comme ça, et le match-up également contre Carlos Alcaraz, où il est exposé au niveau de son revers. Et c'est aussi un tennis où tu es obligé de produire davantage. Quand tu as un revers à une main, tu ne vas pas te contenter de faire des coups neutres, des coups de remise. Stéphanos, ça met aussi en lumière ses immenses qualités. Son coup droit, sa deuxième balle, bonne première aussi pour s'ouvrir les angles sur terre battue. Mais quand on regarde, quand on compare avec Roger Federer par exemple, on se dit, mais Roger, slice de mutant, capable d'accélérer aussi en longue ligne dans la Diego, surtout à partir de 2017, quand il intègre véritablement son changement de raquette avec un tamis élargi. Ça, j'en avais parlé pour Eurosport, mais également sur la chaîne, sur Service Volet. Et c'est là que tu dis aussi que Roger, quoi, putain, mais quel phénomène, quoi. Alors certes, il était bloqué par Rafa sur terre battue. Il a remporté Kincel Roland-Garros en 2009, alors que Rafa se fait éliminer par Söderling. Moi, je trouve que ça met en lumière le fait que c'est un coup qui va disparaître, à mon sens, dans l'avenir du tennis. On voit quoi ? On voit Chapeau, on voit Tsitsipas, on voit Dimitrov. Il y a de moins en moins de joueurs qui pratiquent le revers à une main dans le top 100. Je ne sais même pas s'il y en a quoi. Il y en a 10, 12 peut-être, au max ? Moi, peut-être ? Enfin, je pense qu'il y a 90% de joueurs qui ont un revers à deux mains désormais. C'est un revers qui offre beaucoup plus de sécurité. Et on le voit, Steph, le slice, il n'y en a pas. Le retour de service, il s'est fait bombarder par Carlos Alcaraz. Aujourd'hui, Carlitos, il a servi à 80% sur son revers pour prendre les points, pour ne pas laisser Stéphanos rentrer dans la partie. On le voit ici, par exemple, sur cette image, tu lui serres sur le revers, tu mets un petit kick, il n'arrive à rien. Et puis, il n'a pas une bonne technique sur son slice. Il essaye de le fouetter, il y a un mauvais accompagnement, il n'y a pas une bonne position globale. Je trouve que c'est un coup qui est vraiment faible dans son arsenal. Et quand tu as un revers à une main, tu es obligé d'avoir un super slice pour compenser. Souvenez-vous, par exemple, on va comparer encore une fois avec Roger. Roger, il était placé ici sur les services côté égalité. Il t'envoyait un petit slice vénéneux, hyper chiant dans cette position. Donc, du coup, toi, le serveur, tu es obligé d'avancer dans le cours. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait, Roger ? Un décalage coup droit et il te satellise. C'était ça, la stratégie. Et je trouve que Stéphanos, il n'a pas ce coup à la fois de temporisation, mais également pour amener son adversaire dans la position mi-court que peut avoir Roger. Et c'est là aussi que tu te dis que, mec, il a quoi ? Il a 24 ans maintenant, Stéphanos. Il serait temps de pousser ce coup. Mais je ne sais pas vraiment si c'est un gars qui a envie de progresser dans son tennis. Moi, quand je regarde Stéphanos, je trouve que c'est un gars... Est-ce que vous trouvez qu'il a vraiment progressé depuis 2-3 ans, Stéphanos ? Ses faiblesses, est-ce qu'elles ont été gommées ? Est-ce que ses coups forts ont été amplifiés ? Parce que c'est ça aussi que tu veux faire quand tu es coach d'un joueur élite. C'est que tu prends, tu cibles les grandes qualités d'un joueur et tu essaies de les amplifier. C'est ce que faisait, par exemple, Larry Stéphancki dans sa carrière, quand il a coaché Rodick et que Rodick fait finale à Wimbledon en 2009 et qu'il doit possiblement battre Roger, qu'il n'arrive pas à mettre le couvercle. Mais à ce moment-là, gros service, gros coup droit. Stéphancki aussi, il avait été bon pour travailler les slices de Fernando Gonzalez et de Rodick également. Je trouve que ça bosse... Enfin, à mon sens, je ne pense pas que Stéphanos bosse dans la bonne direction. Il y a des faiblesses qui sont largement exploitées par les top top players. Alors bien sûr, quand il affronte 95% du circuit, son jeu suffit parce qu'il a des qualités redoutables. Dans cette position, par exemple, en décalage coup droit, c'est une position sur le cours qu'il aime bien camper. Il peut envoyer des saucisses. Mais quant à un gars comme Carlos Alcaraz, qui a une transition défense-attaque lunaire... Vraiment, ce point, il dit tout, quoi. C'est une balle de break. On est sur la fin de la première manche. On a une transition ici, mais complètement hallucinante. Il est quasiment au grand écart, ici, vous voyez, pour renvoyer une accélération de la part de Stéphanos. Si il passe, il va la remettre ici. Et en un éclair, il est déjà là pour déposer une volée parce qu'il sait. Il sent en plus le jeu, Carlos Alcaraz. Il sait que Stéph va passer sous la balle. Et ça va nécessairement être un revers un peu flottant, un peu dégueulasse. Stéphanos, du coup, il est dans une position face à ce team de profil. Il est obligé de surjouer quasiment tous ses coups. Tous ses coups doivent être l'étau. Il avait dit d'ailleurs avant la rencontre, je dois être offensif. Je dois jouer comme je peux jouer contre Novak, contre Rafa, avec un mindset résolument porté vers l'attaque. Ce qui se passe aussi, c'est que tu vois Carlos Alcaraz sur l'ensemble du match. Il est à 9 amorties victorieuses. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Carlitos ? Il te repousse, il te pose à 2-3 mètres de la ligne de fond avec sa puissance. Et ce qui est dingue avec ce joueur, c'est qu'il a un panel technique extrêmement large, extrêmement varié. Et là, il a une représentation de menace qui est multiple. Il peut t'envoyer un revers dans la diago. C'est surtout valable avec son coup droit qui est absolument sensationnel. Mais là, on peut avoir le revers dans la diago. On peut avoir l'amortie ici. On peut avoir l'amortie là. On peut éventuellement avoir un cheap and charge. On va envoyer un petit slice et on avance et on termine à la volée. Possiblement. En fait, c'est un gars qui a tellement d'outils dans son tennis qu'il peut se permettre d'aller travailler son adversaire, mais aussi le piquer en un temps, en deux temps. Et un crack comme ça pour Titipas, c'est une équation insoluble. Ce n'est pas le seul à se heurter à ça. Mais moi, je me dis aussi, tu vois, Steph, il a joué le Big 3 à la fin de leur carrière. Et là, il se retrouve possiblement avec une opportunité de remporter Roland Garros parce que c'est un super joueur sorti à battu. Et puis, il voit débouler un crack en Carlos Alcaraz qui a beaucoup plus d'armes que lui, qui est un meilleur joueur de tennis que lui. Ça doit faire mal à la tête. Dernière petite palette que je voulais vous proposer sur cette rencontre, c'est ça, c'est Carlitos en décalage comme ça. Et tu vois, il va exploiter l'espace ouvert de la part de Steph qui aime bien camper dans cette position. Je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. Du coup, si tu as la puissance de feu d'un croiseur en la personne de Carlitos, tu décapsules ton adversaire, tu le mets là, tu le mets à 3-4 mètres. Il y a techniquement, tactiquement, pas vraiment de solution pour un Stéphanos au quai tiers comme il l'a été aujourd'hui, mais il s'est complètement fait balayer. Donc voilà, je voulais envoyer des petits mots doux à Roger parce que sa carrière finalement au 21e siècle, elle est hallucinante. Je ne pense pas qu'on reverra un champion de sa trempe avec autant de grands chlèmes avec cette technique en revers à une main. Stan en a remporté trois, mais Stan, bon, c'est bison futé. Thiem en a remporté un, mais derrière, vous voyez l'état de la carrière de Dominic Thiem. Donc je pense vraiment que c'est une technique qui est vouée à disparaître. Vous voyez Mouzetti aussi, il y a de la flamboyance, chapeau pareil, il y a de la flamboyance. Ce sont des joueurs flamboyants. Et moi, là, historiquement, j'adore ce type de joueur. Pete Sampras, je ne vous fais pas un dessin, c'était mon joueur préféré quand j'étais gosse. J'adore ce type de profil, mais malheureusement, je pense que ce n'est pas viable dans le tennis de très haut niveau actuellement. D'un autre côté, nous avons Carlos Alcaraz, qui est revenu cette semaine à Barcelone. On doit terminer par ça. Quel joueur hallucinant ! On l'a déjà dit un milliard de fois, mais quel bonheur, quoi. Le gars, il a tous les coups du tennis, il reste lucide. Il sait quel coup jouer au bon moment. Sa shot selection est en train de s'améliorer de plus en plus. Il a simplement 19 ans, il va avoir 20 ans dans quelques jours, quelques semaines. Le plafond est encore, possiblement, à pousser, à repousser. Je ne pense pas qu'on ait encore vu la meilleure version de Carlos Alcaraz. C'est ça qui est terrifiant. Là, il a remporté Barcelone K1-K1. Je ne sais pas si c'est une expression qui se dit. Sans vraiment être exceptionnel sur les premiers tours. Et puis là, demi-finale contre Evans, monumentale. La finale contre Stéphano, s'il a joué un tennis titanesque. On va le voir à Madrid. Ça va être la tête d'affiche à Madrid, puisque Novak Djokovic ne jouera pas le tournoi. Rafa est également forfait. Très inquiétant, Rafa. Par ailleurs, je trouve ça, j'en ai déjà parlé également. Mais je ne le sens pas, Rafa, sur ce Roland-Garros 2023. Le miracle permanent, cette fois-ci. Ça me semble être un petit peu court. Maintenant, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous pensez que Carlos Alcaraz doit déjà être placé comme le grand favori de Roland-Garros, en sachant l'état de forme chancelant du Big Two ? Titipas qui a montré clairement des limites techniques et tactiques aujourd'hui dans ce match-up. Et il y a 4-0 désormais entre Carlos Alcaraz et Stéphanos Titipas. Un retour du Z, Medvedev, dites-moi tout dans les commentaires. On continue la conversation et on se retrouve dès la semaine prochaine pour El Torneo de Madrid.